Bonjour, Julie Fabre, chef d'entreprise de Citeos à Toulouse et j'ai 34 ans. Alors j'ai une formation d'ingénieur à l'INSA de Toulouse, école au sein laquelle j'ai fait mon parcours 1G. Suite à ce parcours-là, j'ai fait un stage de fin d'études dans le groupe Vinci Énergie au sein d'une structure qui s'appelle Bardes Sud-Ouest à Muray, donc juste à côté de Toulouse. Et puis je suis restée dans cette structure au sein de laquelle j'ai évolué. J'ai pris un poste de responsable d'affaires suite à mon stage de fin d'études et ensuite j'ai continué à évoluer. Et au sein de la structure de Bardes Sud-Ouest, on a créé il y a deux ans l'entreprise Citeos-Toulouse, entreprise de laquelle j'ai pris en charge la structure. Alors pourquoi avoir choisi les travaux publics ? Donc déjà au niveau de mes études, j'ai fait un bac scientifique, ensuite je suis partie en école en prépa. Et puis en prépa, je voulais continuer dans la partie scientifique, mais chercher avant tout du concret. Donc je suis partie chercher du concret et chercher aussi un emploi, on va dire stable, dans un secteur où je serai sûre de toujours travailler. Moi j'ai commencé à travailler dans les années 2000, 2007, 2008, où on sortait d'une crise économique. Donc ma priorité c'était la sécurité de l'emploi. Je me suis dit des infrastructures, des travaux, il en faudra toujours, soit en rénovation, soit en création. Donc ça me semblait sûr et puis assez concret et ça me permettait aussi de voir tout de suite le fruit de mon travail. Donc j'ai choisi l'école de l'INSA à Toulouse dans le secteur génie civile. Et puis ensuite petit à petit, au cours de mes stages, j'ai découvert le monde des travaux publics, qui est un monde avant tout tourné vers l'humain. On ne dirait pas comme ça, on pense que c'est un petit peu des grosses machines et des gros engins, mais c'est avant tout un métier de relationnel, que ce soit avec les équipes de terrain, avec les collectivités locales, avec des fournisseurs, avec d'autres entreprises aussi, puisque les métiers de travaux publics sont très segmentés, donc on a affaire à tout type de personnes en fonction des secteurs d'activité. Donc en synthèse, de l'humain, du concret et des temps courts. Je voulais travailler dans un secteur où on voit tout de suite le fruit du travail et les travaux publics font partie de ces temps-là, où on a un retour, on va dire, sur investissement assez rapide. Les qualités pour travailler dans les travaux publics, vu de ma fenêtre toujours, mais pour moi c'est avant tout du dynamisme, de l'envie, de l'écoute, de la réactivité bien sûr, et puis un savoir-être humain, avoir envie d'aller vers les autres, de créer aussi, de la valeur ajoutée, de s'inscrire dans un territoire local. Les travaux publics, c'est avant tout créer des infrastructures pour tout le monde en fait. Donc il faut être à l'écoute de ça, du besoin et avoir envie de participer à l'amélioration d'un territoire. Les TP en trois mots, donc je vais déjà en dire deux. Aventure humaine, c'est là, pour moi c'est quelque chose de très fort dans les TP. Et puis, si je devais en dire un dernier, ce serait l'innovation qui aujourd'hui est vraiment au cœur des travaux publics puisqu'on s'inscrit dans maintenant tous les territoires et la Smart City. Donc ce sera forcément innovant et humain. Vie pro, vie perso, les travaux publics, donc c'est, je l'ai dit précédemment, une aventure humaine. Forcément, ça passe par concilier la vie pro, la vie perso, c'est évident. Maintenant, travailler dans les travaux publics, c'est un investissement professionnel, c'est quelque chose quand même de chronophage, on ne va pas se mentir. C'est aussi ce qui me plaît parce que moi, je ne voulais pas d'un métier où on ne sait pas pourquoi on se lève le matin. Là, on se lève le matin, on sait qu'on a des actions concrètes avec tout un tas de personnes, un métier riche et varié. Donc ça a un impact sur la vie, sur la vie perso. Pour autant, et dans le cadre de la féminisation, aujourd'hui, l'impact se fera aussi sur le personnel masculin. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint, une famille qui est à l'écoute et qui est aussi passionnée que moi par rapport à mon métier, donc ce qui me permet de pleinement m'épanouir. Mais clairement, c'est des concessions qui se font des deux côtés, donc il faut savoir s'entourer. Et ça, ce n'est pas que propre au TP, c'est de façon globale dans la société moderne aujourd'hui. Les femmes réussiront du moment où les hommes réussiront avec elles et s'inscriront dans cette dynamique-là.